Avec plus de 30 degrés au thermomètre, difficile de résister à l'envie de se jeter à l'eau. Cette zone est pourtant strictement interdite à la baignade. Une drôme a donc été installée à la place de la ligne de vie pour éviter les noyades. Elle est plus solide, les flotteurs sont plus gros, donc le câble qui relie les flotteurs est toujours très visible. On a derrière nous une équipe à cheval qui vient pour surveiller, sensibiliser les personnes et puis identifier les mauvais comportements. Des imprudences qui s'exposent désormais à une amende de 35 euros. Une mesure insuffisante selon les baigneurs de la zone surveillée. Les gens ne respecteront pas. Ah oui, j'en suis certaine. Parce qu'on est habitué à ça, que les gens ne respectent pas, même si c'est à des bouées. Donc pour moi, ils s'entendront quand même. C'est les gendarmes qui patrouillent peut-être, mais après, c'est pas parce qu'il y a des bouées que les gens ne s'entendront pas. Un homme de 35 ans s'est noyé le 1er juillet dernier dans ses cascades. Pour la préfecture, nombreux sont ceux qui sous-estiment les risques. Tout à l'heure, à notre arrivée, il y avait quelqu'un qui était installé juste en dessous du seuil qui est derrière nous. C'était extrêmement dangereux. Cette dame, si elle glissait, elle était entraînée directement dans le Coran. Et vous avez des marmites. Les marmites, ça vous aspire. C'est une véritable machine à laver à l'essorage. Et vous ne pouvez pas remonter. Et vous mourrez noyé. En période estivale, des milliers de personnes viennent ici chaque jour à la recherche d'un peu de fraîcheur. Depuis 1960, une trentaine de personnes ont perdu la vie aux cascades du Sotadé.